moi je me montre pas souvent dans les webinaires Juliette est une timide des webinaires voilà ok donc là je suis en train de gentiment lancer le live pour prévenir tout le monde voilà donc l'idée c'est que on partage ce webinaire sur Facebook notamment aussi pour garder un enregistrement pour les personnes qui souhaitent le voir en rediffusion et qui ne peuvent pas être là ce soir donc voilà en principe sur Facebook on voit seulement la personne qui parle ou les personnes qui parlent mais dans le doute si vous voulez vraiment ne pas apparaître vous pouvez toujours couper votre caméra voilà donc je vous propose qu'on se lance Juliette, Andine, Thomas ça vous va ? oui d'autres personnes nous rejoindront probablement en cours de route alors bienvenue déjà à celles et ceux qui sont présents donc on a l'habitude à l'instant Z de faire des webinaires régulièrement au moins un par mois environ sur différents types de thématiques mais c'est vrai que c'est pas si souvent que ça qu'on fait avec un de nos partenaires avec des personnes avec qui on collabore sur différentes thématiques on l'a fait une fois il me semble avec la gouvernance cellulaire où on avait parlé du curseur managérial et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Andine et Thomas qui nous viennent de Fréquences communes avec qui collabore passablement Juliette ici présente qui fait aussi partie de l'équipe de l'instant Z mais qu'on voit moins souvent apparaître dans les webinaires alors ce soir on va parler de démocratie locale alors moi en politique je suis pas très fort donc je vais me charger surtout de faire passer la parole donc à Juliette, Andine et Thomas alternativement pour essayer d'explorer un petit peu cette question là qui est comment réinventer nos démocraties locales donc à l'instant Z on fait de la gouvernance partagée certaines fois on dit que la gouvernance partagée vise à amener de la démocratie en entreprise dans le sens où elle donne le pouvoir aux membres d'une organisation de re-questionner les règles la structure au fil du temps en fonction de ce qu'ils perçoivent de pertinent et de nécessaire pour l'organisation et bien ici on va voir comment on peut s'y prendre au niveau politique donc en l'occurrence au niveau des communes alors ce webinaire j'ai planté sur la date ce webinaire rapidement le programme donc l'idée c'est qu'on on fasse ces échanges entre nous quatre sur environ 45 minutes et puis qu'ensuite on garde un temps de partage à la fin où je couperai le live Facebook on sera juste entre nous pour pouvoir comme d'habitude poser des questions et échanger un peu plus librement sur le temps de présentation du début on aura une première partie pour remettre un peu dans le contexte comment l'instant Z est arrivé un petit peu dans ce domaine de l'accompagnement de communes avec Juliette qui nous présentera un petit peu son parcours à ce niveau là et puis ensuite on ira voir un petit peu donc Ondine et Thomas de fréquences communes pour comprendre un peu mieux quel est leur travail chez la coopérative fréquences communes quelles sont les actions qu'ils proposent et puis on verra un petit peu comment l'instant Z des fréquences communes dans leur partenariat peuvent se compléter pour amener quelque chose d'intéressant et de comment ben ouais plus complet peut-être ensemble aux communes et puis enfin on viendra sur cette question qui est de comment adapter la gouvernance partagée au monde politique donc pour faire ce pont un petit peu entre le travail de l'instant Z sur la gouvernance partagée et le monde politique au niveau local voilà et alors avant de avant de démarrer tout ça je voulais juste faire un tout petit tour de table donc en une minute et demie en commençant par Ondine Thomas puis Juliette nous présente un petit peu qui vous êtes et puis peut-être quel est votre rôle au sein de votre organisation alors Ondine oui merci Benjamin moi je suis Ondine et puis je donc je travaille à plein temps on est les deux salariés avec Thomas chez fréquences communes avec Maya aussi et donc moi mon rôle dans cette coopérative alors on est on est on est des salariés mais il y a aussi beaucoup de bénévoles moi mon rôle c'est de surtout gérer la mise en réseau alors j'en parlerai peut-être tout à l'heure dans les missions de la coopérative et puis donc parce que en fait il y a de nombreuses communes participatives qui 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 font du travail du travail d'expérimentation et c'est important de partager ces expériences là donc la mise en réseau sert à ça et puis aussi je suis les accompagnateurs donc les formateurs sur le terrain donc dont Juliette aussi parfois il y a Tristan aussi pour écrire des articles et partager ces retours d'expériences là voilà pour moi ça fait un an que je travaille dans la coopérative merci Andine et on a d'ailleurs partagé un article que tu avais rédigé sur la question et Thomas ouais bonjour à tous merci d'organiser tout ça Benjamin et Juliette c'est assez de mon côté j'ai juste un petit truc d'organe il y a mon fils à côté de moi pendant une demi-heure encore je vous dis si vous entendez un enfant c'est normal on a eu un petit coq de garde d'enfant donc ma grand-mère arrive dans 20 minutes et du coup alors moi je suis Thomas j'ai deux casquettes à fréquence commune j'ai une casquette d'animateur formateur avec les élus et les communes et une casquette de directeur général dans les statuts en tout cas de animation de l'équipe et puis je gère beaucoup l'administratif et tout ce qui est compta facture et tout ça voilà bon là on fait hyper court Benjamin non ? ouais pour l'instant ça peut suffire merci et Juliette toi à l'instant Z quels sont les rôles que tu as en charge voilà j'ai retrouvé mon micro alors je ne vais pas vous faire la liste des rôles que j'ai en charge à l'instant Z parce qu'on en a passablement mais les principaux qui nous intéressent ce soir c'est tout ce qui tourne autour de la transmission et donc j'ai des rôles de terrain d'animation pour des formations tout publiques et d'accompagnement dont depuis bientôt une année les accompagnements de communes voilà qui me passionnent en ce moment je ne suis pas non plus très en maîtrise de qu'est-ce que c'est tout ce système politique mais j'ai appris que pour être une bonne facilitatrice c'était important de me détacher du contenu donc voilà je n'ai pas besoin d'avoir toutes les clés de la politique pour être pour bien accompagner les communes qui sont en demande plutôt au niveau de la mécanique de leur fonctionnement j'ai dit excellent merci Juliette donc effectivement comme tu l'as dit depuis un peu cette exploration que tu as faite Juliette avec ta casquette de l'instant Z pour soutenir les communes ça nous a amené l'été dernier à réajuster un peu notre raison d'être à l'instant Z pour inclure cette notion d'accompagnement de communes qui finalement était quelque chose qui faisait sens pour nous mais qu'on avait besoin de rendre visible dans notre vision et dans notre mission au sein de l'instant Z et à ce propos du coup Juliette à ce stade là j'aimerais revenir sur qu'est-ce qui t'a amené toi dans ce monde là de la politique la politique locale avec l'instant Z comment ça s'est passé donc ça a commencé vraiment avec une équipe donc Bon Chablet qui est située en Haute-Savoie et ils m'ont contactée déjà pendant la campagne pour voir si je pouvais venir les accompagner et puis finalement ils étaient tellement dans le jus au niveau de leur campagne qu'ils se sont dit bon on n'arrive pas à trouver une date en commun et donc on laisse tomber la formation en gouvernance partagée à ce stade là et ils m'avaient dit si on est élu on te rappelle ils ont été élus avec dans leur programme la participation citoyenne de mettre vraiment un focus sur gouvernance partagée et démocratie participative et puis ils se sont dit il faut qu'on se fasse aider il faut qu'on se fasse accompagner et donc là moi j'ai commencé avec eux l'été dernier où je leur ai amené vraiment le fonctionnement d'un stand Z le modèle Z et je leur ai fait les formations classiques qu'on a l'habitude de donner pour des associations des entreprises au sein d'un stand Z et puis je me suis rendu compte que ce n'était pas tout à fait ça dont ils avaient besoin et j'ai un peu fait un appel à l'aide à Tristan que je connaissais par ailleurs et donc justement Tristan Réchit qui est un des cofondateurs de Fréquences communes c'est ça voilà qui est arrivé à Fréquences communes qui a fait tout un suivi donc il a été au départ dans l'initiative du projet à Saillant dans la Drôme qui pendant six ans il a accompagné des listes participatives jusqu'aux élections et là depuis ces dernières élections il y a quand même passablement de communes qui sont placées dans ce système-là donc voilà je me suis raccrochée à Tristan qui a cette expertise un peu de comment ça se passe au niveau des municipalités et puis qui a des formations en sociocratie qui a fait l'université du Nouveau donc on a des on a des sources communes et donc voilà donc il est venu en soutien par rapport à à mon accompagnement spécifique pour mon Chablet un peu en coaching individuel de appel à l'aide au secours ça marche pas comme je veux comment je dois m'y prendre et puis après on s'est dit que c'est intéressant de de collaborer et on a créé enfin il m'a demandé d'intervenir sur une formation qui l'appelle animation vers la transition pour former des formateurs pour accompagner des communes et autres pour qu'on puisse commencer à partager nos savoirs nos connaissances notre manière de fonctionner et puis c'est là où j'ai rencontré Thomas et Andine qui sont venus à la formation et puis ils se sont un peu mis les trois à me dire tu voudrais pas nous rejoindre venir bosser avec nous et j'ai commencé à aller à bosser avec eux en mois d'octobre j'ai participé à un premier accompagnement un peu en méta observation à la crèche donc vous avez pu voir l'article que Benjamin a publié et puis là l'idée c'est de faire de la co-création et puis de faire de la co-animation pour des communes ok donc peut-être juste pour revenir un petit peu en arrière donc c'est l'an dernier où tu as été contacté par la commune Beau-en-Chablais pour les aider à faire une transition vers un modèle de gouvernance partagé et dans ce que tu as débuté avec eux et qu'est-ce qui a pu t'amener Tristan qui t'a permis de compléter un petit peu ou d'adapter peut-être sans rentrer dans le détail mais c'était plus sur l'aspect structurel ou c'était des outils j'en sais rien de lien avec la population locale que tu n'avais pas forcément c'était à quel niveau sans rentrer dans trop de détails c'est vraiment de différencier la gouvernance interne de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'équipe de la municipalité et la participation citoyenne et d'arriver avec ce premier pas qui est ok votre structure comment elle marche et puis d'aller comprendre et décortiquer leur fonctionnement interne et puis de leur amener des clés et de co-construire leur schéma de gouvernance on le regardera peut-être un petit peu après là d'aller un peu plus dans le détail de qu'est-ce que ça peut être un schéma de gouvernance au sein d'une municipalité et puis par la suite on peut une fois que cette organisation elle est suffisamment claire et bien on peut ramener de la participation citoyenne à des endroits spécifiques d'accord ce que ça m'a amené en fait avec le modèle Z on arrive avec beaucoup de technicité de comment on s'y prend pour faire des réunions pour pour s'organiser alors que là on est déjà on est un peu plus en méta d'un fonctionnement global puis on va moins dans ce niveau de détail de ce qu'on peut amener avec l'instant Z ok donc de ça je pense on va en reparler tout à l'heure ce que j'entends là déjà c'est cette différenciation entre la gouvernance interne à l'équipe municipale et puis la dimension de participation citoyenne voilà parce que il y a souvent les équipes municipales ils arrivent avec une demande de participation citoyenne et puis voilà c'est lié en fait c'est déjà comment vous fonctionnez à l'interne ok mais après ça peut aussi arriver qu'on passe par l'autre biais enfin c'est un peu de répondre aux besoins spécifiques des équipes ok merci et du coup je vais passer la parole peut-être à Thomas pour nous présenter un petit peu votre travail chez Fréquences Communes et avant d'aller dans le comment j'aimerais juste revenir un peu sur le pourquoi et puis je vois que j'ai vu sur votre site donc Fréquences Communes c'est une coopérative d'intérêt collectif comme il peut y en avoir en France une SIC et vous dites que vous êtes donc au service des élus et des habitants qui souhaitent réinventer la démocratie locale et du coup avant de voir comment vous faites ça je voulais te demander un petit peu pourquoi selon toi il est nécessaire de réinventer la démocratie locale aujourd'hui ouf vaste question c'était voilà un petit peu en arrière avant d'aller dans le concret je vais peut-être prendre le temps de vous expliquer d'où ça vient aussi la SIC et ce groupe-là qui a décidé de créer la SIC oui en fait ça fait plusieurs années qu'il y a des expériences de démocratie radicale qui émergent en France et en Europe donc il y a eu Saïan il y a eu aussi des expériences en France comme Kingersheim ou Los Anguels qui sont assez inspirantes même si nous on a choisi on travaille sur un autre angle d'attaque que ces mairies-là et il y a aussi tout le mouvement municipaliste avec les villes espagnoles en 2014 il y a 70 villes qui ont gagné les municipalités issus des mouvements sociaux avec des nouvelles pratiques en requestionnant la manière de décider dans ces villes-là et à l'international il y a aussi le mouvement kurde de Rojava en Syrie du Nord où ils ont créé une confédération démocratique pour Rojava et le mouvement des apathistes tout ça je dis ça au départ parce que nous on est nourri par ça au départ et on s'est connecté en fait à les 10 fondateurs de la coopérative en étant dans ces réseaux-là au départ et en fait notamment on était 3 4 des fondateurs à être aux rencontres de Barcelone Fearless Cities en 2017 où il y avait 500 activistes de partout dans le monde qui bossaient sur ces questions de démocratie et de justice sociale je vous dis juste ça parce que c'est pour repolitiser un peu et remettre aussi l'intention de départ de la coop oui oui et du coup après on a décidé sur l'intuition de Tristan qui était très fort de remettre de la sociocratie utiliser le fonctionnement de la sociocratie et du coup de la gouvernance partagée appliquée au champ politique on a commencé à fouiller on s'est rendu compte que c'était très peu utilisé c'était beaucoup fait dans les entreprises des associations dans certains collègues mais très peu dans le champ politique donc ça c'est Tristan qui a cette intuition là au départ un peu et qui impulse ça avec d'autres assaillants ils font une expérience qui est escalée dans un village de 1100 habitants avec plein de côtés positifs plein de côtés négatifs en tout cas ça marche ça questionne et ça crée des nouvelles pratiques politiques et suite à ça ils décident de faire le tour de France et d'accompagner des listes pour les prochaines municipales qui ont eu lieu en 2020 ils en accompagnent à peu près 200 et nous en parallèle on était déjà connectés à ce moment là on décide de créer Action Commune donc avec Ondine et 5-6 autres personnes et l'Action Commune c'était plutôt l'idée de mettre en réseau ces listes qui se présentaient aux élections municipales avec comme dans la colonne vertébrale vraiment l'intention de transformer radicalement la démocratie donc là on a cartographié elles se sont cartographiées et il y en a 400 qui se sont cartographiées et nous on était en soutien aussi sur les on a commencé à être en soutien sur le côté technique aussi des prises de décision l'élection sans candidat les votes majoritaires voilà plein d'outillages de ce côté là et ça a plutôt bien marché surtout on a créé une dynamique d'équipe à 10 là super intéressante et du coup on a dit ok on va plus loin en France il y a un truc à faire de fou il y a 66 listes parmi les 400 qui ont gagné les élections il faut qu'on les accompagne il faut qu'on soit en soutien en sachant qu'il y avait déjà d'autres gens qui pouvaient faire ça mais nous on estimait qu'il y avait une plus-value apportée de par nos compétences et la mise en réseau qu'on avait fait et donc on a créé la coopérative fréquences communes et dans cette coopérative du coup il y a Tristan Elisabeth Do qui est sur le mouvement qui possède sur le mouvement Utopia plus sur le côté international Ondine Maya Bruno qui est élu à Samé Daranjal qui est dans une liste voilà 10 fondateurs je ne dis pas tout le monde et du coup ce qu'on fait avec cette coopérative depuis les élections c'est qu'on a trois pôles on a un pôle accompagnement un pôle mise en réseau et un pôle raconté le pôle peut-être juste un tout petit peu puisque je vais y venir donc sur le pôle accompagnement je pense qu'on va y revenir juste après ok et puis du coup je passe la parole peut-être à Ondine pour qu'elle présente les deux autres que sont le pôle mettre en réseau et raconter qu'est-ce que vous mettez un petit peu là-dedans ouais bah du coup je prends la suite Thomas donc ouais on a trois pôles accompagné on va en parler je pense bien là pendant deux heures donc je ne vais pas m'avancer sur ça en tout cas c'est les formations qu'on fait dans les communes donc très concrètes très terrain ensuite donc il y a deux pôles il y a la mise en réseau j'en parlais un petit peu tout à l'heure c'est parce que ces communes et équipes d'élus ils font des expériences des expérimentations comme ça de changement de pratiques politiques dans leur commune et souvent ils ont un peu l'impression d'être seuls et en fait ça les rassure de un ça les rassure vachement de finalement se rendre compte qu'il y a beaucoup beaucoup d'initiatives comme ça en tout cas en France et puis bien au-delà à l'international et ça les rassure mais aussi ça légitime ce qu'ils font aussi auprès des habitants et puis c'est très important pour eux dans le cadre de webinaires comme ça par exemple ou de partage de fiches très pratiques aux pratiques des méthodes d'échanger leurs expérimentations leurs méthodes etc. ou aussi des grandes questions par exemple quel est le rôle du maire dans une gouvernance partagée quel est le rôle d'un DGS quand on modifie finalement les interlocuteurs qu'il n'y a pas que le maire en interlocuteur mais que finalement il y a toute l'équipe d'élus comment il fait le DGS avec ça pour déconstruire un petit peu tous ses acquis administratifs etc. et donc ça c'est la mise en réseau super important donc de paire à paire le côté paire à paire et le troisième pilier donc c'est raconter alors ce pilier il est né aussi de l'envie de vulgariser ce mouvement-là en tout cas de le passer au-delà de gens qui s'intéressent depuis très longtemps à la politique ou à ces questions de démocratie mais vraiment de basculer vers aussi une communication grand public parce qu'on voit qu'il y a des crises qui dépassent largement enfin qui finalement sont dans tous les domaines sociaux environnementaux démocratiques etc. et donc c'est une réponse enfin il nous semble nous en tout cas que ce qu'on fait est une réponse à ça et via ces articles on essaye de parler alors on essaye aussi d'avoir un angle hyper concret à chaque fois de ne pas parler de politique comme on l'entend parfois à la radio où on ne comprend pas vraiment finalement l'ancrage terrain nous on essaye vraiment d'avoir un ancrage très très local et de parler vraiment avec des clés de lecture qui parlent à tout le monde donc sur toujours ces questions de gouvernance partagée qu'est-ce que ça veut dire quelle transformation très concrète ça fait dans la vie des gens etc. donc voilà le raconter on a fait un documentaire aussi vidéo on essaye de multiplier un petit peu les médias voilà excellent merci donc effectivement de ce que moi j'ai découvert c'était dans l'article qu'on a relayé à l'instant Z concrètement comment ça s'est passé au sein d'une commune pour mettre en place un nouvel organigramme et puis aussi il y avait une élection sans candidat si je me souviens bien il y avait ce désir d'avoir une coprésidence mais pas sûr de savoir comment s'y prendre et puis à la présentation de l'élection sans candidat les gens étaient moyennement chauds puis finalement Tristan a réussi à les convaincre de tenter l'expérience pour du beurre et au final c'était pas du tout pour du beurre et ils ont gardé les deux personnes qui ont émergé de cette élection donc voilà ce genre de petites anecdotes qui effectivement comme tu dis nous montrent très concrètement qu'est-ce qui peut s'y passer et du coup je t'invite juste après là je vais passer la main à Juliette si tu peux partager le lien vers votre blog dans le chat comme ça ce sera alors du coup je voulais revenir vers Juliette par rapport au partenariat Instance-et fréquence commune comment se traduit concrètement ce partenariat quels sont un petit peu deux trois éléments concrets qui expriment ce partenariat ouais c'est bien parce que la préparation de ce webinaire nous a permis de nous poser la question en fait c'est quoi le partenariat c'est quoi qu'est-ce qu'on a envie de faire avec les personnes qui nous entourent parce qu'on est plein d'acteurs dans le réseau et comment on a envie de se rapprocher donc notre intention première c'est d'être dans une démarche collaborative pour sortir de cette démarche concurrentielle on est là pour oeuvrer pour la même chose en fait et l'idée c'est c'est de mettre en commun nos compétences et puis on a des compétences qui sont hyper complémentaires et voilà donc on met en commun notre expérience nos compétences pour être encore plus puissant j'ai envie de dire sur le terrain j'aime bien cette notion d'empuissancement pour moi ça fait vraiment partie de cette intelligence collective qu'on prône dans ce qu'on amène dans les organisations mais là on le fait aussi en inter organisation en fait et c'est vrai qu'on avait bossé beaucoup à l'instant Z sur des fiches pratiques pour les différents processus de gouvernance partagée et de ce que j'ai compris vous êtes aussi en train de travailler sur un livret un peu commun instant Z fréquences communes c'est ça c'était un livret ou en tout cas d'adapter les fiches instant Z qui peuvent soutenir ce qu'on est en train de faire spécifique pour les communes de les réajuster de les réadapter pour cette spécificité là donc par exemple on a des processus de réunion opérationnelle qui sont très orientés au lacratie mais là pour les communes on voit qu'il y a d'autres besoins qui sont spécifiques en fonctionnement de municipalité c'est d'adapter ce système là en enlevant des parties en en rajoutant d'autres et voilà d'essayer d'avoir un catalogue d'outils concrets qu'on puisse mettre à disposition des groupes qu'on accompagne on aime bien ça sans être des outils concrets des processus bien définis alors du coup ça nous amène à un peu cette deuxième partie qui était la question de comment adapter la gouvernance partagée au monde politique et donc là je reste avec toi Juliette toi justement qui est partie du monde des organisations donc plus associations entreprises pour arriver dans ce monde politique local quelle est la différence que tu perçois dans la mise en place de la gouvernance partagée au sein d'une équipe municipale et la gouvernance partagée au sein d'une organisation vous voyez une photo de l'accompagnement à la crèche où on était présents avec Thomas Amandine et Tristan et voilà moi c'est un peu ma première expérience concrète dans le réel avec fréquence commune c'était un chouette moment et donc pour moi une des grandes différences donc dans le modèle Z on amène cinq espaces je ne vais pas rentrer dans le détail mais il y a l'espace sens qui selon moi où on va définir une raison d'être les équipes municipales elles sont déjà là autour d'un projet commun et elles ont souvent leur projet qu'elles ont construit pendant toute la période avant les élections qui fait qu'il y a déjà des éléments qui les fédèrent autour d'un projet commun donc on n'a pas forcément besoin de passer ce temps de création d'écriture de la raison d'être donc ça c'est quelque chose qui diffère par contre ils ont un système d'organisation qui est complexe qui est complexe parce qu'il y a des exigences légales et parce qu'ils ont vraiment un fonctionnement particulier et qui change beaucoup quand ils sont en organisation pyramidale de quand ils vont passer en gouvernance partagée mais c'est plutôt dans les interactions et comment ils vont faire leurs réunions et comment ils vont prendre des décisions que dans parce que le schéma je dis ça change beaucoup mais ça change pas beaucoup dans le visuel mais ça change beaucoup dans la manière de faire et ça va être là-dessus qu'on va mettre de l'énergie quand on accompagne les communes sur un week-end sur ok c'est quoi votre gouvernance interne on part de leur système actuel on va aller un peu identifier qu'est-ce qui bloque qu'est-ce qui qu'est-ce qui les empêche d'eux et puis après de faire une restructuration avec un système de nous on leur apporte les schémas sociocratiques pour leur donner un exemple mais après c'est vraiment eux qui vont faire de la co-construction de leur schéma de gouvernance tu peux peut-être montrer le schéma une des grosses prises de conscience dans l'accompagnement des communes c'est de différencier le politique de l'exécutif et ça c'est vraiment un élément qui est souvent très mélangé ce qui fait que ils amènent des points à traiter qui sont d'ordre politique ou qui sont d'ordre de la vie courante et puis souvent c'est pas très clair de qui amène quoi à quel endroit et donc là il y a vraiment une dimension de ok il y a des décisions qui sont prises au niveau politique donc c'est un peu l'ensemble des élus et puis après il y a des réunions qui sont vraiment dans l'exécutif c'est ce qu'ils ont besoin de traiter avec les agents et qui est d'habitude le lien avec la DGS mais qui là se fait en collectif mais avec un groupe un peu plus restreint et puis c'est là où on va leur amener de la technique dans les réunions opérationnelles et puis dans le cercle politique on va plutôt leur amener tout ce qui est les méthodes de prise de décision comment ils peuvent utiliser des méthodes de prise de décision au consentement et on va partir des commissions qui vont préparer des propositions à rapporter au cercle politique et toutes ces décisions elles vont se valider après au conseil municipal il y a un peu tout ce chemin qui va être important de définir avec chaque équipe de quelle manière ils veulent comment ils vont prendre des décisions ou comment ils vont utiliser quel processus de réunions en fonction des endroits dans lesquels ils sont et pour moi l'enjeu il est vraiment là pour qu'ils gagnent vraiment en compétences et pour qu'ils puissent être sur le temps et à bien leur projet et puis après on voit qu'il y a les groupes de travail où c'est des endroits où c'est beaucoup plus libre et c'est à ces endroits-là où ils vont pouvoir assumer d'amener de la participation citoyenne où là il y a beaucoup plus d'espace pour qu'ils puissent intégrer les habitants à ces endroits-là d'accord voilà en gros donc j'entends être attentif à faire attention aux différents niveaux dans lesquels on parle que ce soit notamment les deux niveaux le niveau politique et le niveau exécutif donc ici sur ton schéma l'exécutif ce sont les commissions puis les groupes de travail l'exécutif ça va être plutôt au niveau des affaires courantes affaires courantes ah oui c'est ça c'est qu'en fait il y a le conseil municipal qui donne des orientations politiques et après il va falloir qu'il transmette ces informations-là à l'exécutif en fait et comment ça va se passer en fait ça va être quoi le lien ok et du coup peut-être Thomas donc voilà avec ces apports dont a mentionné Juliette de la gouvernance partagée que ce sont au niveau notamment des processus de réunion et des prises de décisions notamment les décisions collectives avec le consentement vous à fréquence commune comment se déroule un accompagnement un peu standard que vous faites pour une commune quelles sont un peu les grandes étapes pour la transition vers ce nouveau modèle de gouvernance alors un accompagnement standard déjà juste pour répondre mieux à ta question tout à l'heure je me suis dit en fait je n'ai pas répondu pourquoi on fait ça à la COP c'est parce que Tristan serait d'accord avec moi au moins sur l'A10 on fait le constat qu'on n'est pas en démocratie on fait le constat que la réponse au changement climatique et l'augmentation des inégalités elle ne sera pas si on ne change pas les règles du jeu c'est juste pour remettre le truc de départ on est assez merci du coup la deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça c'est que dans notre posture notre manière d'accompagner les communes on essaie d'apporter beaucoup d'humilité et de dire qu'on n'a pas les solutions première chose qu'on dit tout le temps aux élus nous on n'a pas les solutions c'est vous qui les avez et du coup on fait super gaffe aussi à ne pas être dans le solutionnisme et dans les outils miracles parce que quand on bosse avec la décision par consentement l'élection sans candidat tous les outils sur lesquels on bosse nous autres facilitateurs animateurs on peut vite tomber dans le travers de dire que c'est ça qui va répondre à tous les problèmes alors que ce n'est pas le cas donc ça je le remets fort aussi là parce qu'on est entre facilitateurs animateurs et du coup oui merci c'est important de le dire c'est important de le dire régulièrement ouais et il y a la grand-mère ça y est je suis en live ouais ouais ça marche merci désolé pas soucis ok du coup une fois qu'on a dit ça le premier constat c'est de dire qu'en fait on part de super loin dans les équipes municipales en général dans le fonctionnement d'une mairie et que du coup déjà juste sans partir dans les techniques d'outils hyper complexes d'animation juste animer une réunion d'élus où il y a un animateur qui est là pour faire les prises de parole et où on essaye de veiller à ce que chaque point de vue soit pris en compte déjà ça c'est révolutionnaire je remets juste ça au milieu aussi parce que du coup c'est de là qu'on part aussi quoi avec les équipes et du coup juste essayer de créer cette culture là de faire tester les outils aux élus de leur faire toucher du doigt un peu cette intelligence collective déjà c'est un pas énorme et du coup des fois ça sert à rien de partir dans des trucs trop complexes juste essayer de travailler avec eux leurs problèmes quotidiens nous c'est ce qu'on fait avec nos accompagnements avec des méthodes d'animation et bien déjà ils captent qu'en fait on peut décider et que l'animateur c'est pas le maire que l'animateur c'est pas le décideur voilà c'est ce niveau de base là qu'il faut retravailler au départ ensuite quand on fait un accompagnement j'essaie d'aller vite je sais pas comment quand on fait un accompagnement de terrain en fait au départ on est venu les mains assez vides avec les communes et c'est en fait petit à petit comme on a fait une trentaine là qu'on a construit une forme d'accompagnement avec des fiches d'accompagnement différentes le premier truc qu'on s'est rendu compte pour bosser sur la question de la démocratie et de la participation citoyenne c'est qu'il faut que les équipes d'élus soient elles-mêmes ont capacité de fonctionner de manière collégiale donc en fait les trente premiers accompagnements on est très vite allé sur l'accompagnement à la gouvernance interne du groupe d'élus majoritaires et donc ça c'est deux jours et pendant ces deux jours on invite les élus à se poser les questions de comment ils fonctionnent comment sont prises les décisions et comment amener de la collégialité de l'horizontalité là-dedans mais sans être dans l'utopie de dire que tout le monde va donner son point de vue et son avis sur tout mais en acceptant une certaine verticalité et en définissant du coup les rôles de chacun il peut y avoir des rôles tournants voilà et du coup avec un intérêt spécifique pour le rôle du maire ou de la mère d'habitude très centrale et qui des fois se retrouve complètement dépossédé de son boulot dans les équipes parce que tout le monde veut fonctionner en horizontalité complète et du coup le maire ou la mère est un peu décompte c'est ce qu'on avait vu à la crèche avec Juliette et Ondine mais on a vu aussi dans plusieurs communes et du coup de revoir où est-ce que est l'horizontalité et la verticalité là-dedans en sachant que l'équipe municipale c'est qu'un tout petit noyau qu'ensuite il y a tous les agents qui sont autour donc ça ça dépend de la taille de la commune mais par exemple à Poitiers c'est 1500 agents à la crèche c'était 80 agents je crois donc déjà bosser avec 80 personnes en plus de l'équipe ça fait déjà une équipe de 100 personnes par rapport à des assos ou des entreprises ça fait déjà des grosses entreprises si on fait un ratio par rapport à ça et après il y a la sphère des habitants donc là c'est pareil c'est énorme et donc nous pour l'instant on travaille vraiment là on a travaillé le cœur de l'équipe municipale et on est en train de s'ouvrir avec les habitants et les agents je ne sais pas si j'ai répondu la question ok donc en gros vous partez vraiment de l'interne du noyau pour ensuite aller de plus en plus vers les habitants finalement voilà et au niveau de la distinction politique que rappelait Juliette politique exécutif en fait c'est la base de la république la séparation des pouvoirs c'est la séparation du pouvoir exécutif législatif et judiciaire et en fait c'est pas nous qui avons inventé ça c'est en bossant avec les équipes d'élus dans la phase d'émergence on réfléchit à ce qu'on pourrait modifier la gouvernance de la municipalité et en fait c'est ressorti plusieurs fois cette histoire de séparation du groupe majoritaire qui décide des orientations politiques et du côté exécutif qui est plus du coup en général le bureau des fois souvent avec les adjoints et le maire et des fois le DGS et là c'est l'application de ce qui a été décidé dans le groupe politique et l'idée derrière c'est d'ouvrir le groupe politique au maximum aux habitants donc ça c'est l'état de l'application ok ouais Juliette c'est ça c'est en fait le schéma que je vous ai montré il y en a il y en a un par commune ils ont ils ont chacun leur propre schéma mais on se rend compte au fur et à mesure des accompagnements qu'ils sont assez similaires finalement et mais c'est vraiment comme dit Thomas on n'a rien inventé c'est à force de de voir le fonctionnement et d'observer ce qui se produit et comment ils construisent leur propre schéma on peut arriver de plus en plus avec avec des schématifs ou des inspirations en tout cas pour permettre aux communes d'avoir déjà quelque chose sur lequel s'appuyer et et je voulais réappuyer sur une notion que Thomas a dit au début sur on part de loin et du coup c'est de c'est de simplifier un maximum moi ce que j'ai beaucoup appris là avec avec la collaboration avec fréquence commune c'est simplifier vulgariser ces notions de gouvernance partagée avec Instanzed on a tendance à aller dans un niveau de complexité assez intense où on met beaucoup de détails et moi je sais que ça m'a vraiment permis de comprendre toute la mécanique mais en fait on n'a pas besoin d'amener tout ce niveau de complexité aux personnes qu'on accompagne et surtout dans ce contexte de revenir à l'essentiel et d'aller au plus simple et justement pour faire le lien peut-être avec les citoyens dans ces communes-là est-ce qu'ils perçoivent ces changements est-ce que ou est-ce que c'est seulement au moment où on arrive justement à une fois qu'on a travaillé sur le noyau puis sur le cercle élargi puis on arrive aux habitants qu'on commence à les intégrer comment ça se passe un petit peu ce lien entre l'équipe municipalité puis les habitants c'est une question improvisée comme ça ça dépend vraiment des communes parce que ça dépend de la capacité de communication des communes et des équipes sur ce sujet-là qui est assez complexe et pas très sexy à communiquer surtout quand on est dans de l'interne il y a deux exemples en tête celui de la crèche qui a réussi à faire à la crèche ils avaient un problème c'est que ça faisait je ne sais plus 14 ou 20 ans qu'il y avait le même maire qui avait fait des empreintes toxiques et qui avait complètement ruiné les comptes de la municipalité donc ils arrivent au pouvoir et ils ont un problème d'endettement monstre de la municipalité et du coup ils n'ont pas le choix il faut qu'ils augmentent les impôts parce que le maire n'avait jamais augmenté les impôts et du coup ils se disent ok comment on fait ça quelle tranche voilà et du coup comme ils ont poussé la question de la participation tout le long du monde de la campagne ils se disent on est obligé de le faire avec les habitants et du coup ils ont fait un truc assez sympa ils ont tiré au sort une partie d'habitants sur une liste de volontaires et ils ont fait un groupe de travail pour affichar comment ils allaient augmenter les impôts dans la ville donc c'est un sujet hyper clivant hyper touchy politiquement mais ils ont emmené ce truc là grâce à aussi après peut-être la formation qu'on avait fait avec eux ça les a peut-être nourris un peu aussi en tout cas ils ont réussi à poser ce truc là et là du coup médiatiquement les médias locaux s'en emparent et du coup les habitants commencent à comprendre qu'ils décident ça pas tout seuls les élus l'autre exemple c'est Léonore mon conduit à la mer de Poitiers donc eux ils sont tout à fait dans cette démarche là aussi et ce que fait Léonore qui marche assez bien et qui a bouleversé pas mal les services c'est de dire on va faire des lives je vais me mettre en live avec les habitants et je vais répondre à leurs questions directement donc pour nous c'est le niveau 1 de la participation si on prend nous on parle tout le temps on parle beaucoup de quatre échelles de la participation information consultation co-construction co-décision mais le niveau 1 c'est l'information et du coup c'est le premier niveau à en plâcher aussi pour ces communes là c'est d'être hyper transparent sur ce qui est en train de se passer comment s'en prises les décisions et tout ça même si tout n'est pas co-construit même si tout n'est pas co-décidé en tout cas d'avoir cet échange le plus directement possible qui n'est quasiment jamais le cas avec les élus et du coup Léonore parce qu'elle a fait deux fois qu'il y a super bien marché où il y avait 400 participants qui lui posaient des questions elle fait des lives et elle répond comme ça comme on est là en train de discuter avec les habitants de Poitiers et là il y a un sentiment de dire peut-être qu'ils sont en train de créer quelque chose de différent peut-être qu'ils sont en train d'essayer de faire quelque chose de différent j'ai l'impression ok donc j'entends aussi que c'est lié un peu aux besoins finalement de la commune par exemple cette histoire d'endettement là il y avait clairement un besoin d'aller très rapidement de se rapprocher très rapidement de la population pour les impliquer et d'autres ils ont peut-être moins ce besoin pressant donc ils prennent un peu plus de temps de travail sur eux avant de c'est aussi que le sujet en soi de la démocratie il n'intéresse que les geeks là il n'intéresse que nous que les fadas de la démocratie et du coup la plupart des gens ils n'ont pas cette entrée là peut-être qu'il y en a certains qui la développent après parce que ça les intéresse mais en tout cas les gens ils sont intéressés sur les sujets concrets ils vont être intéressés sur la gestion de l'eau ils vont être intéressés sur la gestion des impôts sur les sujets concrets de la ville et du coup tu les accroches grâce à ces sujets là et c'est en traitant ces sujets là avec des outils de gouvernance partagée avec des outils de démocratie participative qu'il y a un sentiment nette chez la population auquel la ville elle est en train d'être gérée différemment oui ok on arrive gentiment au bout de la présentation peut-être pour passer une fois la parole à Andine sur la question du durée d'un processus de transformation au niveau d'une commune on parle de quoi six mois un an plusieurs années ou non définies déjà en amont de la formation il y a comme Thomas disait il y a deux trois personnes qui sont fondées de la démocratie dans l'équipe et les autres pour qui ça parle pas spécialement ou en tout cas qui ont une conception mentale du truc complètement différente du coup ça commence là en fait le travail et c'est vrai que cette formation là alors nous on commence toujours par la formation démocratie interne pour des raisons que je pense qu'on a déjà bien expliqué de boîte noire en fait de rendre beaucoup plus transparente ce cœur du réacteur et donc et donc et donc en fait cette formation c'est aussi un prétexte à mettre tout le monde au même niveau tous les élus tout le groupe d'élus au même niveau sur ce que c'est la démocratie puisque en fait je pense que le mot a été dévoyé à plein de voilà sous plein de enfin voilà c'est un mot qui est dévoyé et donc il faut le redéfinir donc voilà et ensuite ensuite une fois que ce schéma de gouvernance il a été redéfini consenti et construit par toute l'équipe sur une même vision commune du coup théoriquement du coup et il faut le mettre en pratique et là ça prend du temps aussi parce qu'il faut que tout le monde assimile ces nouvelles méthodes et en fait ces méthodes elles sont assimilées en faisant des erreurs et c'est par l'erreur et l'expérimentation et l'erreur et on se plante etc et les autres nous le font remarquer que finalement et non c'est pas ce qu'on avait dit etc que finalement on arrive à intégrer vraiment ces comportements là et ces méthodes donc ça je dirais que ça met peut-être ben ouais au moins six mois par exemple la mère de Saint-Snow ça fait un an qu'ils sont élus et ils ont pas tout intégré encore enfin ils font des erreurs encore aujourd'hui de toute façon c'est des des méthodes qui évoluent elles sont pas figées c'est un peu le principe aussi de la sociocratie on bouge on bouge les lignes sans arrêt en fonction du contexte c'est pas la méthode qui régit l'expérience mais c'est bien le contexte et on vient s'appuyer sur la méthode pour pour s'aider mais le contexte vient bouger toujours les lignes voilà et ensuite donc là nous on est en tout cas à fréquence commune on est dans cette étape là on a fait pas mal de formations sur la démocratie interne et on va continuer à en faire mais en tout cas les premières les premières qui ont commencé après les élections à travers leur démocratie interne ça y est elles sont dans cette assimilation là et là à partir de maintenant là depuis un mois ou deux elles viennent nous chercher sur la participation des habitants donc voilà c'est des processus longs puisque en fait c'est un changement culturel qui est hyper profond et même nous on bouge aussi dans nos têtes alors qu'on est dans ce sujet là tous les jours je dis nous formateur donc voilà c'est un gros travail culturel une déconstruction et une reconstruction sur ces questions là on est un peu au B à bas de ce travail et c'est super enthousiasmant aussi pour ça que voilà faut pas avoir peur de se lancer de faire des erreurs c'est en faisant les erreurs qu'on construit des trucs chouette et je me pose la question si moi en tant qu'élu je peux venir me former comme ça un peu en électron libre ou bien si c'est seulement si j'arrive à embarquer toute mon équipe dans l'aventure bah après nous on est on est un peu contraint on peut pas faire déplacer un formateur pour une personne on aimerait bien faire des labos comme ça et par exemple un groupe d'élus qui se connaissent pas forcément mais qui veulent participer à une formation c'est un peu ce qui se passe avec les élus minoritaires parce que pour l'instant on a beaucoup travaillé avec les élus de la majorité ils ont quelque chose de très concret et assez urgent finalement à définir les élus de la majorité mais les élus de la minorité ils sont un peu en marge et parfois ils sont deux, trois oui ils ont quand même aussi un rôle à tenir pendant les six ans à venir et donc il y a des élus de la minorité qui contactent les communes voisines pour faire un petit groupe qui soit peut-être sept, huit élus de la minorité dans trois communes différentes par exemple pour réfléchir à comment on construit des assemblées citoyennes comment on sensibilise aussi les élus de la majorité à cette entrée des habitants dans les décisions politiques etc. donc c'est possible comme ça la difficulté juste par rapport à ça c'est que la manière dont on fait les formations c'est des formations actions et du coup on est sur des objets concrets tout le temps on ne fait pas une formation théorique sur enfin sur un objet imaginaire et du coup c'est difficile d'avoir des groupes qui ne partagent pas un objet de travail commun oui et donc c'est pour ça qu'on a fait cette solution là pour les élus minoritaires parce qu'on leur propose de travailler sur comment améliorer la démocratie locale dans leur intercommunalité et du coup souvent il y a plusieurs élus minoritaires qui peuvent se mettre en lien et du coup on peut faire des collectifs d'habitants dans l'interco et du coup tous ces gens peuvent proposer ensemble au niveau de l'interco les groupes majoritaires c'est facile et du coup c'est pour ça que pour l'instant on n'a pas accès le truc sur des formations individuelles voilà très bien mais parce qu'il y en a d'autres qui le font aussi c'est un peu ce que vous voulez oui pas accès politique mais oui découvrir par l'expérimentation ces différents outils excellent voilà moi je suis au bout de des questions que j'avais à vous poser on est un peu au bout du temps aussi présentation et puis l'idée c'était de garder un petit temps pour les personnes qui nous écoutent pour interagir est-ce que Thomas Ondine et Juliette ça vous va ou vous voulez juste rajouter quelque chose avant de avant de passer à la suite non c'est bon yes je peux rajouter un mini truc oui bien sûr vas-y tu peux remettre le schéma tout à l'heure de Juliette Juliette voilà celui-là on a parlé de la distinction entre le politique et l'exécutif qui est super importante mais l'autre truc super important qui émane de la sociocratie c'est le pouvoir des groupes de travail en fait ce qu'on travaille avec les communes et ce qu'elles essaient d'expérimenter c'est de faire en sorte que les groupes de travail soient vraiment décideurs sur leur zone d'influence et du coup ça passe pas forcément tout par le bureau et les élus et le DIRCAB et le DGS et ça c'est hyper révolutionnaire et du coup c'est ça qui est aussi qui est en train d'attester c'est quelle capacité quelle autonomie de ces groupes de travail et dans ces groupes de travail les groupes de travail peuvent être ouverts à n'importe qui en fait après aux habitants aux assos voilà et du coup si on arrive à créer des instances périphériques décisionnaires et bien là on commence à toucher vers l'horizontalité de nouveaux modes de gouvernance j'aurais dit juste ça parce que ça me semble super important et tu dis si parce que c'est difficile ou c'est rarement le cas ou vous savez pas encore comment déjà c'est le Covid donc réunir des habitants pour faire des groupes de travail c'est compliqué pour toutes les municipalités non mais c'est surtout qu'en fait on sera dans 5 ans on aura une analyse dans 5 ans il y a Myriam Bachir qui est chercheuse dans la COP qui va faire l'année prochaine tout un terrain d'expérimentation et d'analyse de ce qui se passe on aura des billes dans 5 ans pour analyser ce qui se passe et voilà je dis ça à exprès il y aura les prochaines élections dans 5 ans très bien et c'est déjà pour rajouter un peu là-dessus c'est déjà pas évident d'assumer l'autorité et de donner vraiment la responsabilité à une commission d'être décisionnaire sans qu'il y ait ce contrôle par cet entonnoir qui est le maire des GS et donc de ramener ça à des groupes de travail où il y a des habitants où il y a vraiment une perte de contrôle à un certain endroit donc c'est vraiment de les accompagner dans du lâcher prise parce que là pour le coup ce qui est similaire entre l'accompagnement dans les communes et dans n'importe quelle organisation c'est ce que ça vient embrasser chez l'être humain et ça c'est partout pareil quand on change de mode de fonctionnement ça vient nous remuer à l'intérieur et ça pour le coup ça se passe aussi dans les communes et des fois ça peut brasser fort excellent et bien merci je coupe le live en direct et bien merci